Normalement, faire un parc d'attractions en famille, c'est sympa. Mais les cinq qui tirent la tête, là, c'est nous, les Morels. Léo, tu ne fais pas 14 ans ? C'est bon, il y a du tabac dedans. Moi, je veux faire pipi. Ça fait deux heures qu'on fait la queue pour toi. Alors maintenant, tu te retires et tu montes là-dedans. Allez, viens, ma chérie, on va laisser papa faire son petit tour de bateau. Il y a des moments où on aimerait bien changer de famille. Mais il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Mais vous ne vous rendez pas compte, en fait ? On a transféré nos esprits dans le corps de quelqu'un d'autre. Chucha, c'est moi. C'est maman. Mais qu'est-ce que je fous dans ton corps ? Si on va à l'hôpital, on va tous finir comme des cobayes sur une table en inox. Oui, parce que ça, on ne l'avait jamais vu. Une famille où chacun des membres est passé dans le corps de l'autre. Aussi, avec toute cette Wi-Fi et vos ondes à gogo, il ne faut pas s'étonner. Et en plus, ça ne cesse de changer. Tantôt, c'est l'adolescente ou la petite fille de la famille qui s'empare du corps du père. Et c'est très drôle. Je fais cinéma. Et cinéma, je rentre dans la peau d'autres personnages en étant toujours moi. Donc, je l'avais déjà fait dans ce sens-là. Mais en restant des rôles d'hommes. Là, c'est les rôles de femmes qui deviennent plus compliqués. Ou de petites filles. De femmes et d'adolescentes ou de petites filles. Donc forcément, il y a une complication en plus. La complication, ce n'est pas de le faire, c'est de risquer de mal le faire. Mais c'est immonde ! Ah non, mais moi, c'est clair, c'est foutu avec Juliane, c'est mort ! Bon, Sophie, on va à l'hôpital, là-bas, tu connais ça. Sophie, c'est moi. Oui, on y va ? Non. Si on va à l'hôpital, les médecins, ils ne vont pas chercher à nous guérir. Ils vont nous disséquer. Et à Alexandra l'a mis de bomber le torse en incarnant le père de famille. Elle fumait. Elle avait des seringues sur elle. Enfin, non, ça, c'est normal, sa mère est en famille. C'est pas vous, sa mère ? Vas-y. Bienvenue. Quand j'ai eu le scénario entre les mains, franchement, au début, on s'est dit, c'est super casse-gueule. C'est vrai qu'il faut y croire, il fallait quand même que ça soit juste. Et puis, en plus, moi, ce que j'avais très peur, c'est qu'on est six à la fin, quand même, à tous switcher. Donc, comment le spectateur allait surtout se repérer là-dedans ? Et je trouve que l'idée formidable qu'a eu Jean-Patrick Benez, le réalisateur, c'est de garder tous nos codes de couleurs. Donc, finalement, moi, quand je joue l'homme, j'ai finalement toujours un peu le vêtement qu'il portait lui comme homme. Donc, ce qui fait que, déjà, je pense que pour le spectateur, très facilement, visuellement, déjà, il sait qui est qui. Il y a quand même quelque chose qui cloche, non ? Mais quand je dis compliqué, même pour nous. Qui ça ? Ben, ben, moi. Enfin, toi. Moi ? Non, toi, moi. Anyway, je te rappelle et je t'explique. Promis. Et tous les personnages intervertissent leur rôle. Vous incarnez trois personnages, en fait. Oui, moi, l'adolescente femme, l'adolescent homme et puis la grand-mère que j'ai adoré jouer, d'ailleurs. Et vous n'êtes ni adolescente ni grand-mère. Ni mec. Enfin, moins qu'il y ait un doute. Oui, oui, je ne suis aucun de ces trois-là. Mais c'est ça qui était, oui, génial. Oui, oui. Et effectivement, oui, il fallait qu'on puisse être reconnaissable immédiatement. C'est complètement différent. C'est sorti un peu de sa zone de confort, mais c'est ça qui fait plaisir. Et oui, forcément, quand tu es à mon âge, tu es souvent proposé dans les films d'adolescents. Et même si chaque rôle est différent, mais ça peut vite retourner dans un truc. Et du coup, je ne sais pas. Je trouve vraiment ce moment précieux de pouvoir faire ce rôle-là, de pouvoir m'éclater à fond à faire une petite fille, à retrouver la joie d'être un enfant. Et enfin, c'est vraiment trop bien. Le sens de la famille, c'est la comédie familiale du retour dans les salles de cinéma sans conteste. Allez, on y va. Moi, je ne peux plus de ce corps. Ce n'est pas un film pour enfants qui marche pour les adultes. C'est un film d'adultes qui marche pour les enfants. Ce n'est pas ça, le vrai film familial.